... Serge, pourquoi tu fais celui qui sait pas ? Qui sait pas quoi ? T'es sûre que tu veux pas un café ? Je te l'offre. Non merci, je t'ai dit, j'en ai pris un ce matin en arrivant, maintenant c'est plus l'heure. Ok, comme tu veux. Mais t'es sûre que ça va ? T'as l'air un peu tendu là, tu veux qu'on parle de quoi demain ? On verra ça demain. Tu abondes en ce sens ! Tu proposes même de faire plus qu'il en demande ! Tu vas pas se plaindre non plus ! Non mais tu sais quoi ? Tu vas te débrouiller tout seul avec tes propositions. Tes deux ou trois choses, t'es bien gentil, tu les fais passer après. Parce que je viens de me faire taper sur les doigts par le comité de direction et j'ai pas envie que ça se reproduise. J'ai pas beaucoup de temps là, j'ai plein de boulot à rattraper. Delphine est passée hier. Elle voulait me voir ? Non mais j'ai pas dit ça, mais tu n'as même pas voulu envisager l'idée d'un premier transfert de la base. Mais parce que je ne peux pas ! Quand les fichiers sont incomplets, ça plante ! On va parler de tout ce qui ne va pas. Parce que moi je n'en peux plus de ton inconstance, de ton manque de professionnalisme, de tes retards répétés, de tes horaires folkloriques, de tes contraintes personnelles incessantes. Tu veux que je continue ? Mais je comprends pas. Ah et tu veux une note sans me dire... Écoute Alain, là je suis occupé ok ? On en reparle plus tard. Il faut être là, il faut les motiver, les cadrer, les booster, les dynamiser. Bien communiquer c'est la moitié du boulot de fait. Oui enfin t'es pas leur mère non plus. J'ai pas le temps. Serge, est-ce que tu trouves normal que ce soit moi qui soit obligé de venir te voir pour te dire que tes gars sont à l'ouest ? C'est vrai mais j'ai eu un boulot de dingue avec le projet de Delphine ces derniers temps. C'est pas mon problème. Mais j'ai pas à être jugé par une junior ! Qu'est-ce qu'elle sait de mon travail ? Oui mais enfin quand même, ta réaction, ça n'aide pas à trouver un terrain d'entente tu sais. Je t'ai déjà parlé de ma copine Valérie. Oui, tu m'as déjà parlé de ta copine Valérie. T'étais là à la première réunion, c'est à ce moment là qu'il fallait le dire. Mais je l'ai dit, je n'arrête pas de le dire. Et pourquoi personne ne l'a pris en compte d'après toi ? Mais parce que vous n'en faites qu'à votre tête. Non, parce qu'on n'est pas comme toi. Parce qu'on ne se regarde pas le nombril nous, on regarde l'intérêt de toute l'entreprise. Ça fait deux mois que j'attends. Je vais pas réaliser de transfert, j'ai autre chose à faire. Mais et moi alors ? Avec l'ancienne base je dois pointer les fournisseurs un par un. Dans la nouvelle j'aurai qu'un trait à faire, ça ira beaucoup plus vite. Soit tu essayes d'y mettre un peu du tien et on peut arriver à travailler en bonne intelligence. Ça va, tes réflexions tu peux les garder pour toi, d'accord ? Je me disais, il y avait quelque chose de louche dans cette entreprise. Et en fait, c'était pas si grave que ça. Je suis arrivée avec une heure de retard à l'apprendaison de crémaillère d'Odile, c'est tout. Tu sais Odile, je t'en ai déjà parlé. Plus tard si tu veux bien, plus tard. Tu veux que je te rappelle comment ça s'est passé la première fois que je t'ai délégué les bilans trimestriels ? Mais ça rien a... Eh il est pas génial mon nouveau bureau ? Oui, mais en attendant c'est pas ton bureau qui va faire ton boulot. Et puis si tu veux tout savoir, Serge m'emmerde. Oh là, c'est la première fois que je te vois stressée comme ça. Mais t'es gonflée, hein ? Tu voudrais que je perde mon temps à tout saisir ? Mais tu crois quoi, là ? Que je me tourne les pouces pendant que tu fais joujou sur ton ordinateur ? Bon, bon, ça va. Elle veut qu'on fasse un point lundi. Pourquoi pas traverser la Méditerranée en canoë, ton calier ? Par exemple, jeudi dernier. Moi je t'ai cherchée à 14h. Jeudi ? Mais c'est pas vrai, je me rappelle, hein. Je suis arrivée tout de suite après avoir eu ton mail. Je savais pas qu'il y avait des horaires aussi stricts. Mais il me flique, en fait. Tu crois pas que tu n'auras si légèrement le tableau ? Et depuis quand tu prends des décisions qui te concernent pas ? Oui, c'est vrai, je me suis peut-être un peu avancé. Mais je t'assure, cette chaîne va t'intéresser. Serge, cette note je te l'ai demandé pour aujourd'hui, pas pour la semaine prochaine. Oui, ben, j'ai pas eu le temps. Mais elles ne seront même pas rattrapées au prochain trimestre ? Pourquoi ? T'imagines qu'elles vont être doublées ? Mais c'est malin. Vous ne travaillez pas que pour les primes, j'espère. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Yes ! Une bonne nouvelle, on dirait. Une super nouvelle. À sa place, j'aurais trouvé une autre solution pour compenser le manque à gagner. Enfin, c'est lui le boss, hein ? En fait, tu nous sers à quoi ? Arrête, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Rien que de penser à tout ça, j'ai une boule. Hé, je t'ai déjà parlé de Lucie, ma meilleure amie du lycée. Dans ce cas, il faut qu'on s'y mette tout de suite, alors. Ah, au fait, je ne t'ai pas dit, mais demain, je ne suis pas là, j'ai un RTT. Quoi ? Résultat, avec Bruno, il a fallu qu'on attende ton arrivée à presque dix heures pour pouvoir commencer la réunion. La semaine dernière aussi. Oui, mais je me rends bien compte que ce n'était pas le jour idéal pour arriver à la bourre. Mais tu sais, la veille, j'avais l'anniversaire de ma meilleure... Mathilde, s'il te plaît, tu me laisses terminer ensuite, je te donne la parole. Tu veux que je te dise ? Tu manques de confiance en toi, Bruno. Ici, on sait tous que tu vas y arriver. Alors montre-le. Mais tu ne comprends pas ce que je te dis. Je comprends très bien ce que tu veux me dire. Je veux cette note demain matin sur mon bureau.